Sous-titres par Juanfrance 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 La ferme à mob, qui est en bas ici, les golems avaient disparu, j'ai dû les remettre. Et vous voyez des items au sol, c'est parce que, je ne sais pas pourquoi, la cloque que j'avais ici qui faisait remonter les items, parce que les items arrivent par cette chaîne d'hopper, brûlait. En fait, les torches brûlaient à chaque fois, et du coup, elle est hyper en retard, elle a tous les items de tous les hoppers à rattraper. Donc, elle est encore en train d'essayer de les rattraper, et la ferme, limite, en produit plus vite qu'elle ne peut en accepter, donc je suis obligé un peu de la vider manuellement, sinon elle ne suit pas du tout, en fait. Mais ça produit les strings, d'ailleurs. Donc, ma foi, j'ai réactivé, d'ailleurs, si vous avez oublié, il y avait un panel de contrôle, ici, et j'ai réactivé le farmage de strings, au cas où je n'aurais même pas assez de laine avec la ferme à laine, mais bon, je devrais en avoir assez. Donc ça, c'est activé, mais bon, voilà, ça marche assez bien, ce panel, j'aime bien ce panel. Donc ça trie automatiquement les items, si vous ne savez pas. Donc voilà, du coup, je vais aller construire la truc principale, et je vous retrouve plus tard pour vous montrer comment ça marche. C'est assez simple, vous aurez le lien aussi dans la description pour le tutoriel de Xizuma. Moi, je vous expliquerai en français comment ça marche, pour ceux qui ne sont pas trop anglais. Mais, rien que là, regardez la vidéo et répétez ce qu'il fait, vous pourrez arriver à la construire de toute manière, et là, je vais vous donner les explications en français de comment ça marche, comme ça, vous êtes sûr de pouvoir comprendre, tout simplement. Voilà, du coup, on se retrouve juste après, à toute. On se retrouve ! Alors, j'attendais que les moutons aient fini de se reproduire. Donc, je vais aller voir la ferme avant de les mettre, on va les mettre après. Ils sont prêts à être mis dedans, il y en a 17 normalement, c'est suffisant pour cette ferme-là. Alors, voilà la ferme. Alors, comme ça, ça ne veut rien dire, mais bon, on va aller voir un peu de plus près, tout simplement. Alors, on a d'abord l'arrivée où, c'est là où le joueur va se mettre. Il y a une cloque ici, vous entendez ? Ça active ce dropper, alors je vais vite vous montrer. C'est tout bête, il y a vraiment très peu de redstone, c'est de la redstone, c'est simple. Alors, vous avez un système comme ça, ici. 3 dust au-dessus, 2 répéteurs, 4 de délai. De toute façon, ce sera dans le tito de Xisuma, mais je vous la montre, vite fait. C'est une cloque, tout bêtement. Donc, si j'active le levier, vous allez voir qu'elle va pulser de temps en temps. Et si j'arrive à remonter, évidemment. Oh non, non. Voilà qui est bien. Donc, hop. Vous voyez le pulse. Et ça crée tout simplement, ça vide tout simplement ce dispenser. Alors, ce dispenser aura une large quantité de shears. Alors, c'est toutes les shears que vous allez avoir dans votre inventaire, tout simplement. Donc, il suffit de les balancer ici. Allez, hop, prends-moi ça. Fais-toi plaisir. On va même encore faire plus. Allez, on va en faire plein. J'ai plein de fer, de toute façon. Hop. Donc, les shears seront droppés de temps en temps. Enfin, même pratiquement tout le temps. Parce que vous allez tout simplement en avoir une dans votre inventaire, n'importe où, on s'en fout. Vous allez en avoir une. Et le reste de votre inventaire bloqué. Hop, comme ça. Et vous n'aurez plus qu'à fermer cette porte, évidemment. Et vous aurez la cloque d'allumé. Et vous n'aurez plus qu'à... Alors, il y a un petit peu des bugs. Je pense que je vais mettre des carpettes. Le problème, c'est que... Il y a des petits bugs où on tombe dans le hopper. Donc, je pense que ce serait mieux de se mettre limite ici. Là, vous restez là et vous allez shears automatiquement les moutons. Et ça marche super bien. Alors, on va remettre celle-là. Tac. On va remettre le bois normal. Prendre mon épée en main. Je vais vous montrer la partie fonctionnelle. Ça, c'était la partie redstone. Il n'y a plus de redstone maintenant. Il y a juste ici, avec un petit courant d'eau qui réceptionne les moutons qui tomberont. Et ça réceptionne la laine. Il y a trois hoppers, tout simplement. Et votre laine atterrira ici. Alors, vous pouvez mettre un coffre de plus. Là, j'ai juste mis le strict minimum. Alors. Vous voyez des pads d'herbes. Alors, les moutons... Il faut savoir une chose, c'est que les moutons font un peu plus d'un bloc. Donc là, ils ne peuvent pas sortir. Ils vont marcher là, en fait. Pourquoi ? Parce que leur intelligence artificielle leur dit... Hé ! Là, il n'y a pas de bloc, en fait. Je peux sortir. Mais en fait, pour eux, la carpet n'existe pas. Pourtant, c'est un bloc qui est là. Et on ne peut pas traverser une carpet. Vous voyez, je ne peux pas la traverser. Mais pour eux, elle n'existe pas. Donc, ils vont essayer de venir ici et de sortir. Mais sauf qu'ils ne peuvent pas. Donc, en fait, en essayant de sortir, ils vont se mettre contre la barrière. Enfin, contre la... Oui, au-dessus de la barrière, ils vont se mettre contre l'échelle et monter le long de l'échelle. Donc, en montant, ils vont arriver à l'étage d'au-dessus. Vous voyez ? À l'étage d'au-dessus, il y a bêtement une source d'eau. Vous voyez, comme ça. Quand ils arrivent au-dessus de la source d'eau, la source d'eau les repousse. Ils les remet dans le chemin. Ils vont encore marcher le long ici. Remonter. Prendre la source d'eau. Remonter. Jusque tout au-dessus. Et puis là, en arrivant tout au-dessus... Je vais vous montrer en allant tout au-dessus. Hop ! En arrivant là, ils vont tout simplement retomber... Enfin, ils vont remonter encore une fois et retomber tout en bas. Où il y a de l'eau, donc ils ne vont pas prendre de dégâts. Et c'est là qu'on prend les Shears, tout simplement. Vous voyez qu'il y a même... Comment dire ? Ils vont essayer de venir en quelque sorte et on peut les atteindre à cette distance-là. On a une bonne distance d'atteinte en survival, donc ça suffit. Et tout simplement, il y a chaque fois... Par exemple, là, vous voyez, il y a une couche de blocs ici. Vous pourriez vous dire, mais elle ne sert à rien. Mais en fait, non, parce qu'il y a des carpets ici et ça leur donne l'impression qu'ils peuvent sortir. Alors, je vais enlever aussi ces blocs ici. C'était juste pour me balader. Normalement, ça n'affecte pas ces mêmes limites. Ça leur donnera même plus l'impression qu'ils peuvent marcher là. Mais normalement, vous avez juste besoin des blocs structurels de grâce pour qu'ils viennent jusqu'à vous, tout simplement. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Mais je les enlève quand même pour que ce soit un peu plus clair et visible. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Donc, ils vont... Le temps qu'ils marchent ici, ils vont marcher obligatoirement. Ils vont se pousser l'un l'autre et il y en aura... Ils vont toujours marcher d'eux-mêmes jusqu'au bout. Ils ne resteront jamais coincés, à moins que... Mojang change l'IA. Mais ça, c'est pas tellement notre problème. Enfin, si c'est notre problème, mais bon, on ne peut rien faire. Donc, pendant qu'ils marcheront là, s'ils ont besoin de manger, ils remangeront l'herbe. Et si l'herbe est enlevée, elle reviendra de ces blocs sur le côté qu'ils ne peuvent pas manger. Donc l'herbe repousse toujours, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est nickel. Du coup, c'est tout simple en fait. Donc, dès qu'ils sont retombés là, on peut juste les chierce. Donc, ils vont tomber juste devant là, l'échelle. On n'a plus qu'à les chierce et c'est bon, quoi. Ça marche comme ça. C'est tout simple. Alors, on va mettre les moutons pour voir un peu ce que ça donne. Tout simplement. Vous voyez, j'ai un tunnel... qui n'est d'ailleurs pas fermé ici, je vais le fermer pour être sûr. J'ai un tunnel qui va les faire tomber dedans, tout simplement. Et je leur enclose là-haut, avec le tunnel qu'il doit donner ici. Yep. Donc, on n'a plus qu'à les pousser. Allez, c'est ton tour en premier, à toi. Allez, 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 on tombe. Allez les mecs, allez, allez, allez. On va déjà en mettre quelques-uns et puis on ira voir ce que ça donne. Les autres tomberont peut-être de leur plein gré, même si je suppose que non. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, vous ? Normalement, ils sont arrivés... Euh, où est-ce qu'ils sont ? Je ne sais plus. Ok, là, on voit un... Ok, ils sont en bas. Ok, donc vous voyez, ils vont se pousser. Et puis au bout d'un moment, ils vont se dire, ok, ben, j'avance. Et il avancera. Alors là, il n'a pas l'air de vouloir coopérer, mais je peux vous garantir que ça marche. Il n'y a pas eu de changement majeur. Et vous voyez, même s'il y en a un qui refuse d'avancer, il y en a toujours un qui va avancer et qui va pousser les autres. Et là, vous voyez, hop, il arrive, il commence à monter et il va vers l'étage supérieur. Donc c'est pas parfait parce qu'on ne peut pas non plus diriger totalement les moutons. Parce que les moutons ont un peu un comportement aléatoire. Par exemple, si ce serait des zombies, on pourrait les diriger beaucoup plus facilement parce que les zombies suivent un chemin très prévisible. Il y a d'ailleurs pas mal de fermes qu'on peut faire avec des zombies. Ils sont assez fun, genre utiliser un zombie pour récolter des items. Ça marche assez bien. Genre le zombie pousse un minecart. C'est assez fun. Tab en a fait une d'ailleurs, avec des pastèques. Alors, on va le repousser. On va tous les mettre. Et normalement, on peut aller jusqu'à 20 tête de dé, 24. Là, j'en ai 17, 16, je ne sais plus. Et ça suffira largement. Je n'en ai pas besoin de plus. De toute façon, je reste à FK. Ce n'est pas très dur de rester à FK de toute manière. Donc voilà. Hop. Alors, il n'en reste plus que deux. On se dépêche. Allez, avance, avance, avance. Hop. Et le dernier, qui va finir la tête-lèvre-mière. Nya, nya, nya. Hé. Écoute-moi, avance. Allez. Coopère. Voilà. Voilà qui est beaucoup mieux. Allons voir ça. Euh... Yep. On dirait que tout le monde est là-dedans. Alors, vous voyez, ils restent un peu là. Et ça vous donne le temps de les tondre. C'est ça qui est bien. Ils ne vont pas avancer tout de suite. Donc c'est ça qui marche assez bien. Là, ils font un petit train. Alors, au fil du temps, ils vont se séparer un peu plus. Là, comme je les ai tous mis en même temps, donc forcément, il y en a beaucoup en même temps. Mais ils formeront en général des petits paquets, comme vous voyez là. Donc j'ai un petit paquet qui est là. Ils ont du mal à monter là. Je vais peut-être aller voir si j'aurais pas oublié quelque chose. On ne sait jamais. Hop. Euh... Je ne crois pas. Hop. Ok. Qu'est-ce que tu as... Non, il a juste du mal. Je ne sais pas pourquoi. C'est là qu'il remonte, et puis il revient là, et puis il remonte encore une dernière fois. Je ne sais pas pourquoi il a autant de mal, la fois. Hop. On va enlever ça, pour éviter de leur donner des mauvaises impressions. Yep. Il a vraiment du mal, lui, là-bas. Mais ça marche, je peux vous le garantir. Elle est... Ils l'ont construite sur le Hermitcrash server. Donc c'est une sorte de serveur comme... Comme Minecraft. Et ça marcha assez bien. On va prendre un petit chemin sur le côté, comme ça. Je peux aller voir un peu ce qui se passe. Heureusement, j'ai utilisé des blocs de verre pour voir un peu mieux. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait les gars, là ? Ok, là, je le vois avancer. Ou alors, c'est ceux qui sont coincés, là ? Hein ? Qu'est-ce qu'on fait ? Allez. Ouais, ils avancent bien. Les voilà. Donc là, ils vont faire encore une fois, et puis... Ah non, là, c'est la dernière fois. Ils vont retomber. Et le cycle continue comme ça. Tout simplement. Donc ça marche assez bien. Du coup, je vais faire tourner un peu. Donc rester AFK un peu, pour voir un peu les drops que ça peut donner. Et je vous montrerai un peu ce que ça donne, tout simplement, niveau drop. A savoir qu'on peut aussi en mettre plusieurs l'une à côté de l'autre. Vous voyez, le système de redstone, il suffirait de construire la deuxième ferme, ici, sur le côté. Donc vous auriez votre... Vous auriez votre sol, ici. Et vous auriez votre porte, ici. Et le levier, là. Et vous pouvez en construire l'une juste à côté. Donc récupérer la tranche de cette ferme, là, pour l'autre ferme d'un côté. Ça marche hyper bien. Et en avoir plusieurs. Vous pourrez avoir pour chaque couleur de mouton. Vous pouvez la faire aussi plus petite. Et vous pouvez la faire plus grande, si vous voulez. Mais bon. C'est déjà pas mal, comme ça. Et comme vous voyez, on peut atteindre facilement les moutons. Donc je peux être là. Et si je veux les teindre tous en... Je sais pas, moi, je vais les teindre en rouge. Je peux les teindre tous en rouge, quand ils passent. Et avoir une machine à laine rouge, tout simplement. Donc ça, c'est assez modulable. Pas besoin de faire des choses folles ou autre chose. Et surtout, on peut rester à l'Efficac. Et c'est ça, le gros truc pour moi. C'est pouvoir rester à l'Efficac. C'est du temps gagné au lieu de retourner en permanence pour farmer les mobs, tout simplement. Donc, ouais. Je vous mettrai le lien dans la description pour le tuto, en tout cas. Si vous voulez la recréer chez vous. Et elle va aussi servir pas plus... Enfin, elle va servir à moi, mais elle va aussi servir à Roi. Parce que Roi a utilisé de la laine dans ses constructions. Donc s'il a besoin de laine, je pourrais lui en fournir une sacrée quantité. Et au lieu que lui aille de temps en temps recouper la laine des moutons, c'est beaucoup plus rapide de juste lui amener quelques stacks. Et puis, il peut se débrouiller comme ça. Donc voilà. J'aime bien les voir tomber, c'est marrant. Il faudra juste que j'aille refermer en haut, parce que... On ne sait jamais. Un mob qui rentre, j'aurai une ferme à squelette en même temps. Non. Non, non, non. Je ne veux pas de squelette dans ma ferme. Hop. Ok. Il faut que j'atteigne depuis le bas, comme ça je pourrais refermer correctement. Salut. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Non. Ce n'est pas grave. Voilà. Comme ça, ça ne posera aucun problème et je peux récupérer mon verre comme ça. Tac. Tac. Et voilà. Donc elle ne prend pas plus de place que ça, la ferme. Donc ça, c'est sympa. J'aime vraiment bien ce design. Suite P, l'auteur original du design, était beaucoup plus gros, moins compact. Et on ne pouvait pas les mettre l'un à côté de l'autre. Donc celui-là est beaucoup plus intelligent, on va dire. Mais bon. C'est quand même une bonne petite ferme. J'aime bien les voir avancer comme ça. Comme s'ils agissaient selon ma volonté. Enfin des moutons qui se plient à ma volonté. Oui, avancez. Que je puisse vous exploiter. Nyeh, 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 nyeh. Enfin bref. C'est fini de faire le méga-molo-molo des... Le méga-molo-molo. Le méga-molo-molo. Le méga-molo-molo. Le méga-molo-molo des moutons. Voilà. Je suis le méga-molo-molo des moutons. Du coup, je vous retrouve juste après. Je vais vous montrer un peu les drops que ça fait. Et vous dire si elles fonctionnent bien, tout simplement. Donc à toutes. Et on se retrouve alors. J'ai fait tourner la machine pendant une vingtaine de minutes. Même 20 minutes tout pile en fait. Et on a 3 stacks. Donc c'est pas trop mal en 20 minutes. Alors quelqu'un va me dire que... Ouais, mais si t'aurais un énorme champ rempli de moutons, t'aurais plus de laine. Oui, mais je devrais aller la chercher moi-même. Alors que là j'arrive. Je fais, ok, j'ai un peu de temps. Je vais aller faire quelque chose. Je rentre dans la machine. J'active le levier. Je me mets là en clic droit. Et c'est bon. Et j'ai quelque chose qui me permet de facilement faire un clic droit. Pour moi, comme je vous l'ai dit, il y a un logiciel qui s'appelle XMouseButton1. Enfin, on peut assigner une touche pour qu'elle reste rémanente. Vous pouvez aussi mettre quelque chose sur votre souris, tout simplement. Apparemment, les iPhones marchent très bien. Si on les met sur les touches de souris, ils sont assez lourds. Et ils ont la bonne forme. Enfin bon, n'importe où, le téléphone marche jamais. J'aime pas trop mettre quelque chose physiquement sur la souris. Je trouve que ça pourrait un peu la casser ou autre chose. Donc je préfère utiliser quelque chose logiciellement, ça marche très bien. Donc voilà, les moutons ont tourné. Et alors... Petite précision, je me suis trompe, il faut pas se mettre ici. Mais il faut se mettre contre. Il faut se mettre là et puis vous faites un clic droit. D'ailleurs, c'est un peu bugué. Je pense que l'idéal, ce serait d'avoir une carpette ici. Hop. Parce que quand il y a une carpette, vous pouvez pas traverser les hoppers. Ils sont beaucoup moins bugués. Donc comme ça, au moins avec la carpette, vous pouvez être sûr de vous mettre là et pas bugger. Donc voilà, une petite astuce. Et marchez pas au milieu des hoppers, c'est là que ça bug. Marchez plutôt sur un côté et puis vous vous mettez là. Parce que des fois, vous pouvez glitcher et être totalement coincé. Donc ça, c'est assez chiant. Et cette porte-là sert surtout à arrêter les chers qui voleraient du hopper. Enfin, du... Oui, du dropper. Et aussi à vous protéger d'un éventuel monstre. Bon là, je devrais la changer en porte-enfer pour être vraiment protégé. Parce qu'un zombie pourrait venir m'attaquer. Mais bon. Voilà. Du coup, ça marche assez bien. Je pourrais avoir plein de réserves de laine. Je resterai à FK maintenant là. Et en plus, pendant que je suis à FK ici, l'avantage c'est que j'ai plein de machines qui fonctionnent quand je suis ici. Donc on a par exemple la ferme à fer qui continue de produire du fer. On a la ferme à mop qui continue de produire des drops. Et on pourra avoir d'autres machines qui pourraient continuer de produire d'autres choses. Bon, j'en ai pas vraiment, mais bon. Une ferme à poulpe, mais bon. Je l'ai mis beaucoup plus loin. Et puis, si je la laissais produire, en fait, elle me surchargerait tous mes coffres. Cette ferme à poulpe est un peu trop productive, en fait. Enfin bref, voilà. Du coup, ce sera tout pour cet épisode. Donc un épisode un peu spécial qui va... Enfin, c'est pour mener à un projet de plus grosse envergure. Qui arrivera peut-être le prochain épisode, en fait. Parce que j'ai à peu près tout, en fait, pour le faire. Donc on verra bien si j'ai le temps. Je le ferai tranquillement durant la semaine. Si je vois que j'ai fini, ben, je vous le montre. Et sinon, ben, ce sera pour une autre fois. Et je ferai autre chose en attendant. Mais en tout cas, là, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, en tout cas. Donc voilà, ce sera tout pour cet épisode. N'hésitez pas à laisser votre avis. Que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et si vous avez, je sais pas, moi... Ça vous prend l'envie de partager les épisodes, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. Et je vous rappelle que maintenant, les lives... Changement pour les lives, ils seront le samedi après-midi. C'est un peu plus dur pour les Québécois, je suis désolé. Mais c'est le seul créneau rare que j'arrive à trouver. Parce que j'ai peur que... Hyper fasse des lives FTP le samedi soir. Donc le samedi après-midi, je suis là. Donc ça me permet de l'iver sans qu'Hyper live. Et du coup, ça permet à des gens de pas se dire... Ok, Hyper ou Aurélien ? Comme ça, ils ont pas le dilemme. Les rediffusions sortiront le dimanche, je crois. Si je me souviens bien. Oui, ils sortiront le dimanche. Donc ouais. Comme ça, ça me laisse aussi plus de temps pour uploader la rediffusion. Et le samedi soir, comme ça, je peux travailler sur ça, ma build. Donc c'est nickel. Donc voilà, ce sera tout pour cet épisode. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501